Alors, on a vu que l'artisanat est toujours aussi important, mais qu'il a considérablement bougé dans ses métiers sur les territoires. Et là, j'ai cité, j'ai pris une citation de Charles Darwin, qui disait « Les espèces qui survivent, ce ne sont pas les plus fortes, mais celles qui sont capables de s'adapter ». Et très clairement, dans le duel qui l'opposait à l'industrie, l'artisanat n'était pas le plus fort. Donc, aujourd'hui, l'industrie est en crise totale et l'artisanat est toujours là. L'artisanat a su s'adapter. Je crois que c'est vraiment ce qu'il faut retenir. L'artisanat a une vraie capacité à s'adapter. Pourquoi ? Parce qu'il est ancré très fortement dans son territoire. En général, un entrepreneur qui s'installe, il s'installe près de son domicile. Il est né ici, où il a son domicile, il s'installe dans son territoire et il en bouge très, très peu. Ou alors, il va déménager 10 kilomètres, mais il n'est pas délocalisable. Il a une parfaite maîtrise technique. Il a un vrai savoir-faire. Ça, c'est une des richesses de la France. On a un système de formation extrêmement bien organisé en matière de formation professionnelle, avec un réseau d'organismes de formation très, très performant, que beaucoup de pays à l'étranger nous envient. Ça a permis de maintenir un savoir-faire de très haute qualité. Ça a permis une transmission de savoir-faire, aussi par l'apprentissage. Ce qui fait qu'on a des artisans qui sont capables de faire, parce qu'ils maîtrisent complètement la technique, de faire évoluer leur savoir-faire en même temps que les technologies évoluent. Ce que ne peuvent pas faire des patrons gestionnaires de PME, PMI. Là, l'artisan, il maîtrise son métier. Il est capable d'évoluer. D'autant plus qu'il est en proximité directe avec le client, qu'il lui demande, donc ça veut dire qu'il mesure d'emblée les évolutions. Il est capable de répondre directement, de mesurer. On dit toujours, les artisans ne sont pas des hommes de marketing. Peut-être qu'ils n'ont pas des grandes théories développées sur le marketing. Mais ce sont ceux qui connaissent le mieux, au final, les besoins de la population, parce qu'ils les rencontrent directement tous les jours. Et puis, autre effet, autre force, bien sûr, de l'Arsenat, c'est sa petite taille, puisque plus on est petit, plus on est réactif, ce que ne peuvent pas faire les grandes entreprises. Enfin, un dernier atout, votre ancrage territorial. L'ancrage dans la proximité, vous avez autour de vous des réseaux, vous connaissez, vous connaissez tout le monde, dans la ville, dans le village. Vous avez un véritable capital social qui vous permet de dépasser les crises. Un exemple pour caractériser la façon dont l'artisanat a pu rebondir face à l'industrie. Je viens de terminer une étude sur l'artisanat de sous-traitance industrielle. Aujourd'hui, il faut le savoir, quand on parle de... J'en parle parce que tout le monde parle de l'industrie aujourd'hui, de la réindustrialisation de la France. Donc, je me dis, c'est intéressant que vous ayez bien conscience qu'aujourd'hui, 75% de l'industrie, elle est dans l'artisanat. 75% des entreprises industrielles, elles sont immatriculées en chambre de métier. Ce sont des toutes petites entreprises. Alors, et une partie de celles-ci travaille pour Renault, l'aérospatiale, etc. Ce sont des entreprises de sous-traitance. Quand, il y a 30 ans, un rapport avait été écrit par les chambres du métier disant que ces entreprises vont disparaître. Elles vont disparaître parce qu'elles ont des savoir-faire qu'ont déjà les grandes entreprises. Elles ne servent à rien, elles vont disparaître. On vient de refaire une étude au mois de septembre, auprès de 1 000 entreprises, ce qui montre que ces entreprises ont complètement réalisé une vraie mutation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elles ont toutes des savoir-faire de spécialité que n'ont pas l'industrie, que l'industrie vient chercher auprès de ces entreprises. Évidemment, elles n'étaient pas compétitives sur de la grande série. Un artisan avec 3, 4, 5 personnes ne peut pas concurrencer une grande industrie. Donc, très clairement, elles ne se sont pas évidemment positionnées là-dessus, sur la grande série. Toutes ces entreprises se sont repositionnées sur de la petite série et sur du sur-mesure industrielle. C'est-à-dire qu'elles sont capables de faire le mouton à 5 pattes que ne pourra pas faire l'industrie. Et c'est ce qui va leur permettre souvent d'ailleurs d'exporter. Donc, ce sont des entreprises qui font du prototypage, qui font de la pièce unique, qui font des petites séries ou qui font de la maintenance en aval de la production. On a là des entreprises qui ont eu l'intelligence de repositionner complètement leur marché en tirant parti de leur savoir-faire et en poussant à l'extrême leur qualité de leur savoir-faire.